Vous êtes nombreux en tant qu'étudiants et élèves à avoir des difficultés à assimiler correctement vos cours ? Ne vous en faites pas, cette émission est faite pour vous. Academia vous permettra de vous rattraper après avoir mal compris un cours en salle de classe ou en amphithéâtre. Constitué exclusivement d'entretiens avec des professeurs d'université mais également des enseignants du secondaire, sources de connaissances et de savoirs, ils vous apporteront des explications supplémentaires liées à vos programmes scolaires et académiques mais également à votre formation professionnelle. Aujourd'hui, comme invité à Academia, nous avons M. Niu, coordonnateur du département de l'information et de la communication. Par ailleurs, enseignant du journalisme ici à l'Institut universitaire, si en tout, il viendra nous parler de la notion de collecte d'informations en journalisme. Écoutons cet entretien et moi je vous retrouve juste après. Bonjour M. Niu et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes sur Academia, une émission qui permet aux étudiants de se rattraper après avoir mal compris un cours en salle de classe, ils peuvent aller se rattraper. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur du département de l'information et de la communication et enseignant du journalisme et des organisations à l'Institut universitaire Ciantou. Pour entamer cet entretien, on veut d'abord commencer par poser la question de savoir, vous, en tant qu'enseignant, quelles sont les raisons qui pourraient vous pousser à motiver un jeune bachelier à choisir la filière du journalisme aujourd'hui ? Merci d'être venu vers moi. Les raisons ? Il y a plusieurs raisons. Lorsqu'on a un jeune bachelier, on rêve. On rêve. Et dans ses rêves, il y a celui de voyager. Dans ses rêves, il y a celui de connaître le monde. Dans ses rêves, il y a celui d'avoir un métier porteur. Dans ses rêves, il y a celui d'être multifonctionnel, comme d'autres disent multimédia. Donc, le journalisme ouvre beaucoup de portes. Beaucoup de portes. On est dans une séance carrefour qui ouvre beaucoup de portes. Et c'est cela qui peut motiver ou encourager un jeune bachelier à choisir ce métier. Et qu'est-ce que le journaliste a de particulier pour que sa profession soit une destination professionnelle de demain ? Vous savez, pour être un bon journaliste ou bien pour être... c'est que le journaliste a de particulier. Il y a d'abord une connaissance encyclopédique. Parce que vous avez toutes les sciences devant vous. À partir du moment où ton esprit est ouvert, à partir du moment où aucun sujet ne peut t'échapper, tu estimes être un homme complet, capable de travailler dans tous les milieux. C'est ça la particularité, la première particularité du journaliste. La deuxième, c'est que ce métier vous conduit aux quatre coins du monde. Vous rencontrez les hommes les plus puissants de la Terre. Vous rencontrez les hommes les plus forts de la Terre. Vous rencontrez les chefs d'État. Vous rencontrez les rebelles. Vous entrez partout. Vous voyagez aux quatre coins du monde. Vous avez l'impression que c'est vous qui dirigez le monde. Parce qu'à travers vos écrits, le monde bouge. Il suffit que 15 prennent sa plume pour écrire et fait bouger les lignes. Mais lorsque vous vous regardez dans la glace, vous vous dites, c'est moi, comme on dit au Canada, c'est moi tout ça. Et pourtant, c'est votre plume qui a fait bouger les lignes. À partir de cela, qu'est-ce qui peut amener un jeune bachelier à ne pas accepter de faire le journaliste? Donc, toutes les portes te sont ouvertes. Tu es à même de tout réaliser. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a ce sentiment d'être trop puissant, s'il faut exagérer. Dans d'autres pays, où ici, chez nous, on dit journaliste quatrième pouvoir, mais en Occident, on est déjà passé à notre paradigme, on parle des journalistes comme la première... disons, les journalistes sont le numéro un partout. Ils sont le parlement des parlements. Ils sont... qu'est-ce que je peux dire? Donc, nous sommes en première ligne. Rien ne peut se passer, rien ne peut se faire si les journalistes ne sont pas présents. Si vous avez tué votre chien, vous l'avez enterré. C'était dans l'événement. Mais le jour où la presse sera, ça sera sur du monde entier. Donc, c'est ça qui fait qu'on court. Et puis, quand vous écrivez un article, vous recevez un premier coup de fil. On vous dit, c'est bon. C'est comme si vous êtes drogué. Vous êtes amené à aller de l'avant. Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez aller de l'avant. Donc, il y avait trois pouvoirs traditionnels. Aujourd'hui, le journaliste n'est plus le quatrième. Il est ce premier pouvoir traditionnel parce qu'il est au centre de tout. Et pour être au centre de tout, quelles sont les dispositions qu'un jeune journaliste devrait avoir pour prétendre être un bon journaliste? À l'époque, il y avait des gens qui pratiquaient ce métier avec le BPC. C'est le CP même. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Il va à une vitesse vertigineuse. Nous devons avoir base, minimum, le baccalauréat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut avoir un bon niveau intellectuel. Quand je parle du bon niveau, maîtrise, la maîtrise de la langue. Si c'est le français, si c'est l'anglais, il faut avoir la maîtrise de la langue. La troisième chose, il faut aimer lire. Parce que vous devez dévorer les livres. Vous devez dévorer les magazines. Vous devez aimer lire. La quatrième chose, il faut être curieux. Curieux, curieux. La cinquième chose, il faut aimer son métier. La sixième chose, il ne faut pas aimer l'argent. Si vous aimez l'argent, l'argent va vous fuir. Si vous aimez votre métier, l'argent va vous suivre. Alors, dès qu'on a toutes ces dispositions-là, et qu'on aime travailler, on est un homme ouvert, on est un homme travaillant en équipe, on n'est pas un loup solitaire. Vraiment, vous avez toutes les prédispositions pour être un bon journaliste. Après avoir dit ça, nous allons parler de la thématique proprement dite aujourd'hui. Nous avons choisi la notion de collecte de l'information en journalisme. En quoi consiste réellement la collecte de l'information ? La collecte n'est pas une notion ambiguë. Même si les gens la rendent difficile. Quand on parle de la collecte de l'information, c'est-à-dire, tu vas sur le terrain, tu rassembles les données, et puis tu viens maintenant de rassembler. Alors, mais la collecte commence à la salle de rédaction, disons lors de la conférence de rédaction. C'est là où la collecte commence. Et lorsque vous avez une thématique, et que, en ça, vous avez précisé la langue, on peut vous souffler des questions, ou alors, vous-même, vous établissez un protocole. Si c'est un reportage, par exemple, le protocole que vous sortez, c'est une interview de reportage. Ce n'est pas une interview de l'interview. C'est une interview, c'est-à-dire, ces questions-là m'aident à bien mon papier. Donc, et puis, vous devez être méthodique, c'est-à-dire aller vers de bonnes sources. Parce que le journaliste n'est rien sans sa source. J'ai souvent dit aux étudiants, si vous voulez connaître le budget de votre pays, et que vous allez rencontrer le portier qui est là, qu'on appelle l'Ussier aussi, il ne vous dira rien. Mais allez voir le directeur du budget. Il va vous renseigner sur le budget de votre pays. Donc, vous devez avoir un très bon carnet d'adresse. Et pour avoir un carnet d'adresse, vous devez être un bon garçon ou une bonne femme. C'est-à-dire être poli, savoir échanger. Dès que votre carnet d'adresse est plein, vous êtes sûr que vous avez des bonnes sources. Et le tout n'est pas d'avoir des bonnes sources. Il faut être, comme on dit chez nous, avoir le bras long, c'est-à-dire entretenir ses sources. Lorsque vous entretenez bien votre source, votre source est contente, elle va au-delà de l'eau-delà et vous fournit des bonnes informations. Nous ne lisons pas sur la boule de cristal. Ce sont nos sources qui nous fournissent des informations. Il faut être discret. Alors, lorsque vous avez réuni tous ces éléments, il n'y a aucune raison de rater votre collecte. Parce que vous savez faire la différence entre une enquête, un reportage, un papier d'information, les différents genres journalistiques. Si vous ne savez pas faire la différence, vous allez rater votre collecte. Parce que chaque genre a une façon d'être rédigée. Donc, demande un certain nombre d'éléments. Et pour faire la relation entre la théorie et la pratique, selon vous, est-ce que la collecte de l'information qui se fait sur le terrain aujourd'hui dans nos médias, avec le phénomène des fake news que nous connaissons, est-ce que cette collecte d'informations est encore en adéquation avec ce que vous enseignez, vous, en tant qu'enseignant aujourd'hui ? Je suis d'abord très peiné pour mon pays, le Cameroun. Parce que lorsqu'on libéralise les médias en 90, tout le monde, tous les chômeurs, tous les aigris seront dans la presse pour se décharger. Et les gens entrent par une faction dans notre métier. Vous passez deux ans, trois ans, quatre, cinq, cinq ans pour apprendre un métier. Quelqu'un qui appelle un BPC vient entrer comme ça dans ce métier. Je dis non. Je dis non. Et cela a des conséquences. On va parler des conséquences plus tard. Ce que nous voudrions savoir, c'est quels sont les éléments primordiaux dont on a besoin pour avoir une bonne collecte d'informations. Oui. J'en viens. Ces éléments, j'ai dit qu'il faut d'abord avoir une bonne base intellectuelle. La bonne base veut que tu allais à l'école pour apprendre la science. Quand on dit que ce monsieur est joueur, l'autre est joueur professionnel. Tous jouent au ballon, mais il y a un qui est professionnel parce que c'est ça qu'il a appris à l'école de football. C'est la même chose. Pour faire une bonne collecte, il faut d'abord être journaliste professionnel parce que tu as appris. Tu as appris cela. Tu as appris. Tant que tu n'as pas appris, tu ne peux pas. Tu vas faire. Tu vas écrire en français, même si c'est ça de français littéraire. Ça ne sera pas dans le style journalistique parce que tu as fait une mauvaise collecte. Tu vas tirer sur les gens pensant que c'est ça parce que tu as fait une mauvaise collecte. Tu n'auras pas des éléments, un papier bien structuré. Il y aura beaucoup de manquements dans ce papier-là. On va te dire, rentre-nous sur le terrain parce que les canaux du métier, tu ne les as pas maîtrisés à la base. Tu as cru que peut-être en lisant un ou deux livres, ça suffit. Il y en a qui me l'ont dit. Mais non. Tu as cru que parce que tu as une licence en français, ça suffit. Non. Ce n'est pas cela. Ce sont des éléments. Mais il faut apprendre cette science et cette technique pour faire une bonne collecte. J'ai mon dictaphone. J'ai mon calpe pour la collecte. Et puis, il y a une façon de prendre les notes. Je commence mon interview, par exemple, à midi. Je note à midi dans mon calpe pendant que le dictaphone enregistre. Il y a des choses que le dictaphone n'enregistre pas. Maminique, tout cela, l'atmosphère qu'il y a dans la salle, la gestuelle, je note dans mon calpe. Et c'est toutes ces choses qui vont enrichir mon papier et qui seront la preuve que j'étais sur le terrain. Vous réalisez, vous n'êtes avec quelqu'un, il n'y a aucune photo. Alors, il y a problème. Lorsqu'on nous filme à deux, on sait que oui, qu'est-ce qu'il y a avec M. New. Donc, tout cela entre dans la collecte. Et puis, lorsque vous allez réaliser le collègue, c'est votre papier que vous rédigez déjà. Donc, vous avez un angle. Le point d'entrée, vous connaissez le point d'entrée, vous connaissez le point de sortie. Ça s'apprend à l'école. Il y a des séquences. Tout cela, ça s'apprend à l'école. Alors, si vous pensez que parce que il suffit d'étendre le micro, ça suffit, j'ai dit non. Ce sont des techniques et des astuces qu'on apprend aux uns aux autres. Nous comprenons parfaitement. Nous allons sortir par là, monsieur. Quelles sont, selon vous, les conséquences liées à une mauvaise collecte d'informations? La première conséquence est que une information mal collectée est un mauvais papier. Un mauvais papier égale un journaliste prisonnier. Parce que vous avez écrit des choses qui n'existent pas. La deuxième conséquence est que un mauvais papier est un client de moins. c'est-à-dire parce que j'ai lu un mauvais papier et il n'y a pas tous les informations. J'étais là, ce qu'il a écrit n'est pas vrai. Je n'achète plus. Moi, il y a des journaux qui n'achètent plus. Parce que ce que j'étais quand ça se passait, ce que j'ai lu, ce n'est plus cela. Alors, un organe de presse audiovisuel ou presse écrite, ce sont des entreprises. Chaque fois que vous avez un client de moins, vous perdez de l'argent. L'entreprise va finir pas fermée. J'ai lu dans les réseaux sociaux qu'il y a une entreprise qui crie qu'elle va faire faillite. Mais c'est le casting des gens qui sont à l'intérieur d'abord parce que le journaliste ce sont des hommes. Alors, si ces hommes ne savent pas faire de la collecte, il y a problème. Le journaliste n'est pas un tirer-frein. Parce que tu as fait une mauvaise connaissance, tu penses qu'il faut insulter monsieur Loup pour que le papier passe. Ou bien, parce qu'on t'a donné de l'argent pour tirer. mais ceux qui lisent ne sont pas bêtes. Les conséquences sont fâcheuses. À la l'ordre, le journal meurt. Quand le journal meurt, tous ces gens qui travaillaient là vont au chômage. On peut multiplier ces conséquences. Et puis, un journal, les journalistes, un journal, c'est l'image d'un pays. Chaque pays a un journaliste qu'il mérite. bon, maintenant, qu'est-ce qu'on appelle journaliste chez nous? Est-ce la définition du dictionnaire? Si c'est ça, c'est trop facile. Qu'est-ce qu'on appelle médecin chez nous? Si moi, si je prends le bisturi, j'ouvre le ventre des gens, je suis médecin. parce que je peux ouvrir le ventre de quelqu'un et puis le refermer. Vous voyez un peu. Bon, si c'est ça, le journalisme, je dis, les conséquences sont énormes. Nous, nous allons de gaffe en gaffe. Notre pays, notre gouvernement a intérêt. Nous avons déjà eu deux États généraux. Rien n'a appliqué jusqu'à aujourd'hui. Et c'est fait exprès. Nous ne tuons pas les autres. Nous tuons notre pays. Les conséquences sont énormes. Mauvaise collecte, c'est la destruction de tout un pays. Mauvaise collecte égale mauvais papier. Mauvais papier égale mauvaise image du journal. Mauvaise image du journal égale mauvaise image du pays. Les conséquences sont énormes. J'ai dit que parmi les trois pouvoirs traditionnels, nous sommes le premier aujourd'hui. C'est comme ça. C'est le nouveau paradigme en Europe. On dit c'est le premier pouvoir parce que nous sommes au centre du monde. Nous devons donc faire très attention pour ce pays, pour ce métier qui se veut très long. Vous avez passé beaucoup d'années, vous avez fait beaucoup de sacrifices et vous continuez à faire des sacrifices avec le phénomène de fake news. C'est très grave. C'est très grave. Parce que n'importe qui avec son appareil, écrit n'importe quoi, n'importe qui avec son laptop, fabrique les images, on prend ma tête, on enlève, on prend la tienne, on place là, on dit voilà monsieur Nium qui est en train de faire pipi en route alors que ce n'est pas moi. On dit voilà monsieur Nium qui est en train d'aller en prison alors que ce n'est pas moi. On dit voilà monsieur Nium qui est assis et tel arrêté alors que ce n'est pas moi. le phénomène de fake news. Mais heureusement que la technologie est aussi là. Donc dans nos rédactions nous devons avoir toute une panoplie de techniciens qui ont fait infographie, des criminologues pour détecter toutes ces choses-là. j'ai dit tout à l'heure que le monde évolue va à une vitesse vertigineuse. Celui qui a le CPE, le BPC ne peut plus comprendre ces choses comme excuses. Ils ne peuvent plus comprendre. On doit s'adapter à l'évolution du monde. Si on ne s'adapte pas, on sera en retard pour l'éternité. Et il y a un jeu politique de l'information aujourd'hui. Nous, nous ne sommes pas encore entrés là. Nous ne sommes pas encore entrés là. Mais les autres sont en avance. Les autres sont en avance. Qu'est-ce qu'on deviendra demain? Le simple consommateur. On va consommer ce que les autres ont produit. Mais nous, nous le produirons ailleurs. Donc nous devons faire très attention. Est-ce qu'aujourd'hui la recherche du scoop n'est pas aussi une cause d'une mauvaise collecte d'informations? Le scoop, depuis la nuit des temps, existe. Il y a même eu des journalistes de renom qui sont tombés dans la recherche du scoop. Bâti-Praf d'Avran, pour ne citer que celui-là. Ils sont nombreux. Mais le scoop n'interdit pas le recoupement. On a apporté des éléments collectés, mais vérifiez. Mais parce que tu penses tenir le bon bout, parce que ta source, tu as toujours fait confiance à cette source, tu refuses de vérifier et tu publies et puis c'est la catastrophe. Il faut toujours un minimum de recul. Un minimum de recul. Le jour-là, tu rentres en laboratoire pour vérifier. Pour vérifier. Sinon, il y a problème. Sinon, il y a problème. Moi, j'ai souvent vu des images, quand j'appelle l'infographe, il dit, regarde, première image, deuxième image, troisième image. J'ai dit, comment ça? Il dit, on a superposé. Mais si tu n'es pas vigilant, tu ne peux pas savoir. Tu penses que c'est vrai. Nous faisons la même chose. si Kéz veut détruire le chef de son village, si on veut détruire le chef de ton village, on passe par toi, comme il est de ce village-là, puisqu'il le dit, donc c'est vrai. Voilà ce que nous faisons. Contre combien? Cinq mille francs. Le salaire du pauvre. Voilà ce que nous faisons. Remarquez, lorsqu'on tire, c'est toujours quelqu'un de la contrée à qui on donne les moyens pour tirer. C'est comme ça, puisqu'ils sont de la même région, ils sont du même village, donc c'est vrai. Si c'est notre on va dire tribalisme, nous devons faire très attention. La richesse du scoop n'exclut pas la vérification. On doit toujours vérifier si ce qui a été dit, si les documents que nous avons dans notre possession sont vrais. Sinon, on tombe. On devient des prisonniers ambulants ou des bombes ambulantes. Merci pour tous ces éclaircies et merci à vous chers internautes. Nous avons aujourd'hui M. Nium, enseignant du journalisme à l'Institut universitaire Siantou. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada